Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. C'est pour nous, évidemment, un bonheur particulier que de célébrer la solennité de Saint-Michel-Archange, à qui nous sommes plus particulièrement dévoués. Mais, à l'usage, nous nous apercevons à l'évidence que plus nous avançons dans le mystère et plus nous voyons ces limites reculer et s'étendre, nous découvrant l'un après l'autre des chemins et des horizons que nous n'aurions pas prévus. « Qui de nous n'entendrait pas alors ce que Saint-Pierre a entendu après la résurrection de Jésus ? Un autre te mettra la ceinture et te mènera où tu ne voudrais pas aller. » C'est très exactement ce qui, selon moi, s'est passé dans le cœur de Nathanaël lorsque Jésus l'appela. Car, enfin, lorsque vous regardez le texte avec attention, vous voyez que l'évangéliste et Jésus avec lui insistent sur la qualité de véritable fils d'Israël de Nathanaël. « D'aucuns pourraient essayer de s'égarer en imaginant ce qui s'est passé sous le figuier. Qu'est-ce que Nathanaël pouvait bien penser à ce moment-là ? Comment se fait-il que Jésus m'y rappela cet instant toutes les barrières tombèrent ? » « J'aurais envie de leur dire, quand vous serez au ciel, si des fois vous y allez, vous rencontrerez sûrement Nathanaël et vous lui demanderez, pour peu que cela vous regarde. » Alors, plutôt que de nous mêler de la personne et du secret de Nathanaël, « Lisons le texte et voyons ce qu'il dit. Car, selon moi, tout est là. Le véritable fils d'Israël va devenir le véritable fils de Jésus. et les deux choses ne vont pas toujours bien ensemble. D'abord, parce que la deuxième est la suite de la première et que ce qui fait l'absolu de la première est très relatif dans la deuxième. Qu'est-ce qu'un véritable fils d'Israël ? C'est un homme de la loi qui observe la loi scrupuleusement jusque dans ses plus petits articles et Dieu sait s'ils sont nombreux. son horizon spirituel est quantifié, limité, compté. Et l'on est sûr que lorsque l'on a accompli jusqu'au iota de la loi, on est au cœur du cœur du peuple choisi. c'est évidemment cet ordre réglé de la pratique et de l'observance qui arrêtera beaucoup devant Jésus. Car, pour Jésus, on n'est plus dans l'ordre du temps, mais dans l'ordre de l'éternité. On n'est plus dans l'ordre de la terre, mais dans l'ordre du ciel. on n'est plus dans l'ordre de l'homme, mais dans l'ordre de Dieu. Il n'y a donc plus aucune limite. On ne pardonne pas jusqu'à cette fois, ce qui était déjà beau, mais jusqu'à 70 fois cette fois. on n'est plus dans l'ordre du respect des commandements. On est dans l'ordre des béatitudes. la transformation de Barthélémy, c'est là qu'elle se fait. Il apprend qu'en sachant ce qu'il sait, en définitive, il ne sait rien. Il apprend qu'en ayant prévu son avenir spirituel, rigoureux, en fait, il n'a rien prévu du tout. Et c'est alors qu'il se transforme. Transformation lente, sans doute, qui, pour lui, comme pour nous, est l'affaire de toute une vie, mais transformation. Or, sans doute, avez-vous pris garde à cela. Sinon, permettez-moi de vous le souligner. Nathanaël est le personnage même de la transformation en Jésus-Christ, de la conversion en Jésus-Christ. D'abord, il change de nom. On ne l'appellera plus Nathanaël, mais on l'appellera Barthelieu. Vous ne voyez nulle part Jésus lui imposer son nom. Tout ça, c'est le secret de lui et c'est le secret de son être. Évidemment, de juif observant, il devient l'apôtre fidèle de Jésus et vous savez quel fut son supplice. On l'a arrachée la peau comme si on faisait disparaître le vieil homme pour faire venir l'homme nouveau. C'est pour ça qu'on le représente souvent avec une peau d'homme à la main. C'est l'instrument de son supplice, c'est le résultat de son supplice. L'instrument en étant le coup. Qu'est-ce qu'il a vu Nathanaël ? Il a vu les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du fils de l'homme. Cette phrase de Jésus nous étonne beaucoup. Car à bien réfléchir, le fils de l'homme, c'est lui. Donc, c'est Dieu. Les anges seraient-ils par hasard au-dessus de Dieu ? Et pourrait-il y avoir des anges qui montent au-dessus du fils de l'homme ? Certainement, non. Et vous avez raison. Mais certainement, oui. Qu'est-ce que c'est que le fils de l'homme ? C'est le Verbe incarné, c'est Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ ? Sinon, le Verbe incarné est le corps mystique qui en est. Nous sommes le corps du Christ. Mieux, nous sommes le Christ. Nous sommes les membres du corps, dit saint Paul, dont le Christ est la tête. Nous sommes les sarments d'une vigne, dont le Christ est le cèpe. Nous sommes les pierres du temple, dont le Christ est la pierre d'âme. et sans cesse, les anges montent et descendent pour nous agréger toujours mieux au Christ, notre tête. Ils montent et descendent au-dessus et au-dessous du corps mystique pour que le corps mystique soit toujours plus uni à Jésus. tel est le ministère des hommes de nous unir au Christ. Par eux, nos prières montent vers le ciel et y arrivent en état de perfection. Par eux, les grâces de Dieu descendent sur nous. et nous ne faisons rien en ce monde sans que les anges viennent nous inspirer et nous aider pour peu que nous pensions à eux comme ils pensent à nous. Nous aider dans ce grand combat du bien et du mal qui se passe à l'intérieur de nous autant qu'il se passe à l'extérieur. Saint-Michel, chef des milices célestes, est là pour crier en nos cœurs comme il le cria au Satan qui est comme Dieu. Qui est comme Dieu pour que ton idée prévale sur la parole de Dieu ? Qui est comme Dieu pour que ta volonté prévale sur la volonté de Dieu ? Qui est comme Dieu pour que ton cœur prévale sur le cœur de Dieu ? Tel est le cri que nous devons entendre en mettant quasi en litanie ses innombrables composantes ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Me suis-je un peu séparé de Dieu ? Saint-Michel, faites-le-moi savoir et faites-moi comprendre les remèdes qui me donneront une meilleure union. car saint-Michel pardonnez-moi de me répéter est le saint sans miracle. Avez-vous entendu dire qu'il est redressé des boiteux, fait voir des aveugles, fait entendre des sourds ? L'amène. Il gagne quelques batailles. Tout au moins, il vient comme instigateur de quelques combats qui paraissaient apparemment perdues et on l'a vu ici ou là jusque dans le Vieux Testament comme planant au-dessus de la victoire. Mais, à tout prendre, c'est assez rare. Il est un saint sans miracle. Ou tout au moins, les miracles qu'il fait sont de l'ordre de la conciliation, c'est-à-dire de l'ordre de la commune. C'est faire que l'être communie au Christ et partant puisse communier avec les autres. Saint-Michel n'est pas chez nous. Je veux dire dans nos cœurs. Le ferment de la communion et de l'union, c'est que subrepticement, son contraire s'est substitué à lui. Or, contrairement, et ce sera ma fin, enfin, je veux dire la fin de mon discours, contrairement à ce que l'on imagine, l'adversaire ne se substitue jamais par des mauvaises raisons. S'il vous induit à la tentation du péché, vous êtes tous assez intelligents pour le comprendre tout de suite. alors il spécule sur les bonnes raisons et sur les grands sentiments. Et il nous fait juge, diviseur et condamnateur. Implacable, d'autant plus implacable que la loi est pour vous. c'est très exactement ce que Nathanaël a cessé d'être pour devenir Barthélémy. Puisse, par le ministère de l'Archange et le soutien de la Sainte Vierge Marie, de tous les anges et de tous les saints, nos cœurs et nos esprits s'ouvrir à ces réalités de sorte que nous puissions réellement devenir dans le corps du Christ des agents de communion et de paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titres par Jérémy